Ton dernier point, si tu veux bien, on peut le traiter, on a le temps un peu, pour l'autonomie énergétique qui, en fait, a été abandonnée totalement par le gouvernement de François Legault, supposément de gauche, efficace, efficace pour s'aborder l'autonomie, oui. Ben, exact. Moi, je suis d'accord avec ce que François Legault disait dans l'opposition quand il disait que la péréquation, en gros, est une honte pour le Québec. C'est clair. Il faut s'en débarrasser, entre autres, en exploitant nos énergies fossiles. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Malheureusement, il a changé de discours. Aujourd'hui, il n'excrit plus la péréquation, donc la dépendance économique de Québec à Ottawa, qui est quand même un problème d'un point de vue souverainiste, mais même juste autonomiste. C'est un problème d'attendre un chèque d'Ottawa pour équilibrer son budget ou financer ses hôpitaux. Ce n'est pas souhaitable, disons. Exactement. Et ça a été expliqué, entre autres, par le Fraser Institute que la manière la plus efficace de réduire la dépendance d'une province à la péréquation, c'est vraiment l'exploitation des ressources naturelles. Et au Québec, on a des quantités assez considérables de gaz naturel et de pétrole. J'ai utilisé aussi d'uranium. Oui, ça compte non. C'est une petite passion à moi. Et ces trois ressources-là, on refuse de les exploiter, même que le gouvernement Legault a fait passer une loi en 2022, si je ne m'abuse, pour interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec. C'est un cas unique en Amérique du Nord. Même la Colombie-Britannique, dirigée par le NPD, exploite son gaz naturel. Donc, ça, c'est une idée. Et c'est tout à fait irresponsable, en fait. C'est vraiment stupide. Tu n'as même pas le droit d'explorer. On ne veut pas le savoir. Peut-être qu'on est l'Arabie saoudite x4, puis non, non. C'est pathétique. C'est triste. Et simplement en laissant explorer. Puis, l'exploitation interdite aussi, tu as l'exploration, tu as l'exploitation. L'exploitation qu'on a interdite, ça nous coûte au minimum des centaines de millions d'euros. Ça pourrait être des milliards. Les poursuites ne sont pas terminées. Et il n'y a aucun des partis représentés à l'Assemblée nationale qui est capable de réfléchir là-dedans. Et il n'y a aucun des partis.